Le général à la retraire aussi nobéen a dit d'adresse dans une contribution publiée sur le quotidien et éloignant, au général de corps d'armée Ahmed Gued cela la solution ne peut être que politique, elle ne peut en aucun se trouver dans une constitution taillée sur mesure par un pouvoir qui refuse toute ouverture démocratique, ajoutant que vouloir à tout prix rester dans le cadre de cette constitution ne peut que mener à une situation de blocage politique, annonciateur de tous les dangers, par contre, la solution politique sera annonciatrice de la stabilité politique à laquelle nous aspirons tous. Le général à la retraite estime que la solution constitutionnelle vient de montrer ses limites et les scandales financiers continuent à défrayer la chronique, Califat, Tonic Emballage, Psyat, l'autoroute Est-Ouest, l'affaire Sonatrac, l'affaire Haddad et toutes les autres affaires qui seront immanquablement dénoncées. Il dénonce que la corruption est devenue une véritable institution, l'économie refuse de décoller parce que rien n'est fait pour qu'elle décolle. B1 Hadid met en avant le rôle important et majeur qu'a joué la jeunesse dans cette révolution pacifique, il appelle Gued Salah à écouter ce que la jeunesse descendue par millions dans les rues a à nous dire, cette jeunesse qui a toujours été marginalisée, infantilisée, abrutie par un système éducatif qui n'a jamais œuvré dans le sens de l'excellence et du développement de l'esprit critique. Cette jeunesse qui a perdu confiance dans ses aînés, lesquels, s'ils ne sont pas corrompus, sont totalement démissionnaires, cette jeunesse n'est heureusement pas encore corrompue, elle est encore saine et n'aspire qu'à mieux vivre. « Faites en sorte, M. Gaïd Salah, que la démocratie ne soit plus un vingt mots. Qu'elle soit une réalité palpable. Enfin, l'histoire retiendra que grâce à la sagesse, à la volonté et à la clairvoyance de l'institution militaire que la Nouvelle République Algérienne est née. » conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada